Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Sidney Mouman. Un soir dans les rues de Bagdad se promenait le calife Haroun al-Rachid et son vizier Jaffar. Ils passèrent devant une maison et entendus des bruits qui attiraient leur attention. Ils virent un homme battre à coups de fouet une jument noire dans la cour. « Tiens, tiens, tiens ! » pour t'enchanté. Voyant et entendant ça, le calife ordonna au vizier de repérer la maison et de faire comparaître l'homme devant lui, le lendemain pour des explications. L'homme, Sidney Mouman, rêverait de trouver une femme qu'il aimerait en tant que lui aimerait. Ses ancêtres lui ont laissé une fortune pour qu'il vive à l'aise plusieurs années sans travail. Sidney Mouman trouva une femme, il était heureux de sa beauté vraie. Mais le souci était que Amine, femme de Sidney Mouman, mangeait très peu un grain de riz par un grain de riz. Sidney Mouman s'inquiétait de voir sa femme manger si peu tous les jours, mais il décide de faire semblant et ne pas y penser, voir si avec le temps elle aura un comportement normal. Mais un soir, Sidney Mouman lui prit l'ennui d'espionner sa femme pour prier de la lune. Il l'a vue entrer dans un cimetière. Il l'a vue avec une goule, c'est un démon. Sa femme était en fait une goule. Elle mangeait des morts qu'elle déterrait. Une fois vu ça, Sidney Mouman rentre chez lui et fait semblant de dormir. Sidney Mouman décida de parler à sa femme de ce qu'il avait vue. Il n'a pas pu finir d'expliquer. Camille s'énerva et devient méchante de la aile. Lança un sort à Sidney Mouman avec de l'eau et des paroles qu'il n'entendait pas et dit « Misérable, sois puni de ta curiosité et deviens chien ». Sidney Mouman devient un chien. Il voulait sauver sa vie. Il prit la fuite vers une boutique mais il ne trouvait l'asile. Espérait, il passait la nuit dans la boutique pour échapper aux autres chiens. Plusieurs maisons après, une boulanger lui a donné confiance et donnait à manger et accepta qu'il reste près de lui. Il lui suivait partout. Lui avait donné le nom de Rougeau. Sidney Mouman, appelé Rougeau le chien, avait un don, le don de trouver les fausses pièces de monnaie. Pour un chien, c'était étonnant. Le boulanger, qui au début rigolait, fut surpris. Son savoir faire lui poussa des problèmes, jalouses, zi, enlèvements. Soudain, une femme sentit que Rougeau n'était pas un chien normal. Elle l'invita à le suivre et Rougeau la suiva. Cette femme avait une fille magicienne. Elle lui dit, c'est possible que ce chien soit un homme changé en chien. La jeune fille plongea les mains dans l'eau et lui jette sur Rougeau. Elle lui dit, si tu es chien, demeure chien. Mais si tu es homme, reprends ta forme d'homme. Sidney Mouman reprit donc son apparence et remercie le jeune femme d'avoir rompu l'enchantement. Sidney Mouman prend la décision de rentrer chez lui, faire face à Amine, la jeune fille. La magicienne lui avait donné une feuille pour jeter sur sa femme Amine. Alors il lui jeta et dit, ses paroles, reçois le châtiment de ta méchanceté. Amine poussa un grand cri aussitôt et elle fut transformée en jument noir. Et là Sidney Mouman attrapa la jument et la bat en lui rapprochant sa méchanceté. Sidney Mouman a raconté son histoire à la majesté et ne le condamne pas. Voilà l'histoire de Sidney Mouman.